bonjour à tous et à toutes bonjour donc on va commencer on va commencer les retardataires me rejoindront au fur et à mesure du donc on va se représenter rapidement pour ceux qui nous connaissent pas donc moi je suis aurélie olivet service juridique de la capeb depuis bientôt cinq ans et alexandra mafussi aussi juriste au sein de la capeb je vais partager l'écran comme ça vous pourrez voir le support alors vous me dites bien si vous voyez bien le support à l'écran c'est tout bon pour tout le monde c'est bon parfait à l'issue de la réunion bien sûr on enverra tous les participants le support donc on va démarrer alors aujourd'hui donc qu'est ce qu'on va voir on va aborder les sujets suivants donc on vous a mis donc le nom hop parfait et un petit coup donc on va voir les nouvelles informations à communiquer à vos salariés à l'embauche à compter du 1er novembre 2023 on va vous expliquer au niveau du cse on va vous détailler un petit peu la modification pour les entreprises de onze à vingt salariés et les conséquences que ça peut avoir pour vos élections on parlera ensuite de l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie le revirement de jurisprudence qui a eu lieu et les conséquences que cela peut avoir dans vos entreprises on fera un petit rappel sur la ppv la fameuse prime de pouvoir d'achat en fait la fameuse prime exception c'est Macron et les nouveautés qui sont à venir notamment sur l'année 2024 on verra au niveau des pas fonds d'exonération des bons d'achat et chez cadeaux vous avez un petit récap puisque tous les ans on a la question pas dessus ensuite on parlera des tickets restaurants 2024 avec la mesure de prolongation à venir pour l'année prochaine rapidement on vous a mis aussi les mesures sur le relèvement du plafond de la sécurité sociale le pmss vous verrez les montants pour 2024 on parlera également de l'aide exceptionnelle à l'embauche la prolongation pour les contrats qui sont conclus jusqu'au 31 décembre 2023 et éventuellement pour l'année prochaine et ensuite on vous expliquera l'obligation de dépôt sur un portail pour le durp au 1er juillet 2024 avec un possible de repos donc on va tout de suite commencer avec les nouvelles informations à communiquer à vos salariés à compter du 1er novembre 2023 alors vous avez peut-être pour certains reçu de la communication là dessus nous on a fait un article dans notre newsletter là dessus la fameuse loi ddae du 9 mars 2023 qu'on vous a remis dans support a transposé une directive européenne sur le sujet l'idée c'est de renforcer en fait l'information préalable des salariés on attendait un décret d'application qui devait préciser notamment les informations qu'on allait devoir remettre aux salariés ce décret est donc qu'il a été il est paru en date du 30 octobre il a été publié le 31 octobre 2023 et il prévoit une entrée en vigueur au 1er novembre 2023 donc c'est enchaîné le décret du 30 novembre publié le 31 octobre et une obligation d'information au 1er novembre 2023 donc un arrêté est attendu pour fixer des modèles de documents d'information pour vos salariés mais juridiquement on ne doit pas normalement attendre la publication de cet arrêté puisque l'obligation est entrée en vigueur depuis le 1er novembre donc des arrêtés vont venir mais dans l'attente on doit quand même les informer normalement depuis le 1er novembre de certaines informations pour toutes les embauches depuis le 1er novembre alors quelles sont ces informations on vous les a relistés puisqu'on a des nouveaux articles du code du travail qui les précise je vous ai mis toutes les références dans le support donc on a certaines informations qui doivent être communiquées normalement au plus tard sept jours à compter de l'embauche alors on a l'identité des parties le lieu où les lieux de travail l'intitulé du poste les fonctions la catégorie socio professionnelle la date d'embauche en cas de cdd la date de fin si elle est prévue les conditions de période d'essai et la durée de la période d'essai les éléments qui sont constitutifs de la rémunération du salarié y compris les majorations pour les heures supplémentaires la durée du travail quotidien hebdomadaire mensuel voilà donc c'est tout si je vois bien à noter ce que je vous ai mis en bas la majorité de ces informations sont pour la plupart normalement déjà transmises aux salariés avant cette date normalement dans les contrats de travail que vous avez que vous remettez aux salariés il figure la plupart de ces informations donc il faut pas trop s'affoler par rapport à ça l'idée c'est juste de vérifier pour les nouveaux contrats de travail que vous avez qui seront bien à jour de toutes ces informations là et s'il manque certaines informations de les compléter en fait par la remise d'un document à vos salariés au delà de ces informations dans les sept jours on en a d'autres qui normalement doivent être communiqués au plus tard un mois à compter de l'embauche pour vos salariés depuis le 1er novembre donc là il s'agit des informations suivantes donc on vous les a relistées pour les salariés temporaires dans le cas du salarié temporaire à l'identité de l'entreprise utilisatrice le droit à la formation qui est assuré par l'employeur la durée du congé payé auquel le salarié a droit la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail les conventions et accords collectifs applicables salariés et les régimes obligatoires auxquels il est affilié en tout ce qui est protection sociale complémentaire ce qui est la mutuelle etc donc là encore ces informations normalement figurent également pour la plupart dans vos contrats de travail certaines seront peut-être à adapter donc là n'hésitez pas à revenir vers nous dans ce cas là si vous avez un doute de toute façon à l'issue du webinaire on vous enverra je pense la liste de toutes ces informations on a un document élaboré par le tissu social qui est pas mal fait là dessus donc on vous l'enverra tous comme ça vous aurez le listing avec le petit tableau et tous les renvois tous les renvois légaux puisque cette information peut prendre la forme de renvoi donc là est ce que j'ai un peu commencé à dire mais effectivement cette obligation concerne les nouveaux embauchés à compter du 1er novembre 2023 pour les salariés déjà en poste l'idée c'est qu'ils n'ont pas déjà reçu ces informations ils peuvent vous les demander et si vous en demandent communication vous devez normalement leur répondre plus tard dans les sept jours calendaires donc voyez pas d'un là aussi pas d'art ne vous faire il n'y a pas de il n'y a pas d'affolement à d'affolement voilà l'obligation soit remplie si ce n'a pas été déjà fait il faut attendre que le salarié en face la demande c'est un préalable à toute toute information donc dès que le salarié fera effectivement cette demande il vous suffira tout simplement d'y répondre avec les éléments demandés donc c'est pour ça c'est vraiment pas inquiétant outre mesure par rapport à ça c'est ça dans un tel cas n'hésitez pas à revenir vers nous on a quelques entreprises qui nous ont déjà donné des informations sur le sujet pas encore beaucoup mais mais voilà ensuite juste on voulait rappeler par rapport à cette loi que les salariés en cdd ou les salariés intérimaires qui ont une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise peuvent demander à l'employeur qui les informe des contrats des postes en cdi à pouvoir dans l'entreprise donc ça ça a été remis dans le dans le texte le décret il a il a défini les modalités d'information sur les postes à pouvoir au sein de l'entreprise donc il a dit que le ça ce salarié qui est en cdd ou l'intérimaire il doit formuler sa demande à l'employeur par tout moyen donnant une date certaine à sa réception donc il peut vous faire un courrier il peut vous faire un email le salarié temporaire lui pardon il va formuler sa demande à l'entreprise utilisatrice alors que salarié en cdd il va vous formuler sa demande directement à vous et dans un tel cas vous devrez lui fournir par écrit la liste des postes en contrat à durée déterminée à pouvoir à pouvoir pardon dans votre entreprise qui correspondent à sa qualification professionnelle est-ce qu'il y a des questions sur cette ces nouvelles informations très bien alors on va passer au deuxième thème donc de ce webinaire à savoir donc la particularité des élections du cse en ce qui concerne les entreprises qui ont entre 11 et 20 salariés alors le principe c'est que pour ces entreprises là l'employeur bien sûr est tenu d'organiser les élections et ce même en l'absence de candidats dans les trois dans les 30 jours qui suivent l'information des salariés donc pour rappel au départ vous devez informer vos salariés que vous allez organiser les élections du cse et ensuite vous avez vous attendez 30 jours et si dans ces 30 jours il n'y a aucun candidat qui ne s'est présenté justement normalement avant il y avait une différence d'interprétation avec le formulaire serpa et il y avait une tolérance indiquant si aucun candidat ne s'est présenté pendant ces 30 jours on pouvait mettre fin à l'élection et dans ce cas là on pouvait effectuer un pv de carence donc c'était ce fameux ancien pv de carence qui était un petit peu soumis à interprétation l'article du code du travail également précise que l'employeur invite les organisations syndicales donc à négocier à condition que au moins un salarié se soit porté candidat dans les 30 jours donc cette formulation était sujette à l'interprétation et l'ancien l'ancienne interprétation était celle en disant j'attends j'informe mes salariés si j'ai personne pendant 30 jours je mets fin à l'élection je fais mon pv de carence si j'ai au moins un candidat je déclenche l'invitation aux organisations syndicales le problème c'est que cet été est sorti donc le nouveau formulaire serpa de ce fameux procès verbal de carence si aucun candidat ne s'est présenté et suite à ça effectivement ce nouveau formulaire serpa précise bien donc est sorti le 8 août que l'employeur est tenu d'organiser les élections quand bien même aucun salarié ne se serait porté candidat dans ce fameux délai de 30 jours et en l'absence de candidature la seule la seule entre guillemets porte de sortie de l'employeur c'est qu'il n'est pas obligé de négocier le protocole électoral avec les organisations syndicales mais simplement d'informer les salariés via un document qu'il aura établi de manière unilatérale en expliquant les modalités pratiques de cette élection mais il sera quand même tenu d'organiser ces élections donc forcément cette nouvelle interprétation et ce nouveau serpa sont un peu plus lourd pour vos entreprises puisqu'elle implique quand même d'organiser ces élections même si aucun candidat ne s'est porté candidat dans ce délai de 30 jours donc il faudra bien faire faire attention à ça donc quand vous allez faire le calendrier de vos élections il faudra quand même prévoir donc ce délai de 30 jours si un salarié s'est porté candidat on continue on invite les organisations syndicales et le processus continue si aucun candidat c'est aucun salarié ne s'est porté candidat et bien l'employeur de manière unilatérale fixe les modalités de l'élection et ensuite organise quand même les élections donc effectivement il ya très peu de différences entre les deux donc c'est aussi plus lourd pour pour vos entreprises n'hésitez pas à revenir vers nous de toute façon dans un tel cas on pourra bien vous conseiller si vous avez des questions sur ce sujet sur les élections ou éventuellement sur le nouveau formulaire sert pas très bien on va passer au deuxième sujet donc on va continuer la fameuse saga donc de la des congés pendant un arrêt maladie alors suite à un revirement de jurisprudence donc qui date de du mois de septembre il ressort qu'aujourd'hui un salarié qui est en maladie non professionnelle acquiert des congés payés alors le code du travail actuel était contraire aux droits européens puisqu'on avait le code du travail français qui dit pour acquérir des congés payés pendant son arrêt maladie il faut que le salarié soit ce qu'on appelle en temps de travail effectif et ce travail effectif ne pouvait correspondre qu'à des périodes de ce qu'on appelle les atmp c'est à dire accident du travail ou maladie professionnelle si le salarié était en arrêt on va dire classique il ne bénéficiait pas de de cette protection et du coup n'acquierait pas des des congés payés donc il y avait cette différence à l'inverse le droit européen considéré que quelle que soit la raison de l'arrêt maladie professionnelle ou pas accident du travail ou pas le salarié acquiert quand même des congés payés donc on avait cette différence de traitement entre les deux et aujourd'hui donc la cour de la cour de justice européenne a dit non normalement il faut bien que le salarié acquiert des congés payés quelle que soit la raison donc de cette de cet arrêt maladie ou pas la cour de cassation a été contrainte entre guillemets à se pencher sur cette question et c'est la raison pour laquelle par des arrêts donc de 2020 23 donc du 13 septembre la cour de cassation a jugé qu'effectivement les salariés qui étaient atteints ou victimes d'un accident de quelque nature ce soit professionnel ou pas ont le droit de réclamer ces fameux congés payés et qui intègrent bien sûr la période pour le calcul la période pendant laquelle ils étaient en arrêt donc c'est passé au mois de septembre c'est que la jurisprudence française donc la cour de cassation a dit très bien on va s'aligner sur le droit européen ce qui fait qu'aujourd'hui normalement vous êtes censé en tant qu'employeur appliquer cette nouvelle jurisprudence de la cour de cassation c'est ça la cour de question elle a dit tant pis les chasseurs n'a pas mis aux normes la loi française tout à fait je vais accélérer la procédure donc effectivement du coup on a une question sur l'effet rétroactif ou pas parce que pour vous en plus quand vous dépendez de la caisse et que vous gérez pas en direct les congés du coup la caisse a été interrogée par la caisse mais pas que par toutes les organisations professionnelles qui dépendent et pour l'instant la caisse ne se positionne pas vraiment il y a des négociations qui sont en cours sur l'effet rétroactif effectivement c'est une très bonne question justement enfin tu vas en parler à savoir combien de temps en fait ça peut durer on a beaucoup de jurisprudence on a beaucoup d'avocats qui se positionnent en disant qu'il y aurait une rétroactivité un minimum minimum sur trois ans en fait il y a des débats entre guillemets juridiques donc on on va vous épargner là dessus mais effectivement le principe rétroactif est quasi acquis la seule question qui reste ça va être sur quelle durée on va à remonter dans le temps pour l'acquisition de ces congés puisque ce n'est pas à partir du mois de septembre malheureusement la jurisprudence notamment européenne a déterminé qu'il pouvait remonter assez loin en arrière à minima en ce qui concerne la jurisprudence française à minima sur trois ans donc ce qui est assez important surtout sur les arrêts très longs donc là on attend toujours un positionnement donc de la notamment du conseil constitutionnel puisque effectivement le le salarié donc à droit non seulement à reporter ses congés ou éventuellement si le contrat de travail est rompu à bénéficier d'une indemnité compensatrice donc ça c'était effectivement le principe le code du travail français ne prévoit pas ce délai dans lequel on peut demander soit ce report soit cette indemnité donc la jurisprudence européenne avait dit pour pallier à ça c'est à chaque état membre donc aussi à la france de déterminer cela ce que la france n'a toujours pas fait puisqu'on a un petit temps de retard donc là aujourd'hui on a juste la cour de cassation qui a validé le principe de cette acquisition et ce qui s'est passé c'est que la cour de cassation a transmis au conseil constitutionnel ce qu'on appelle des qpc donc des questions prioritaires de constitutionnalité pour obliger le conseil constitutionnel à donc se positionner là dessus on attend un retour dans un délai de trois mois sur cette question alors ce qu'on attend a priori ce qui va se passer sans grande surprise le conseil constitutionnel va retirer l'article du code du travail qui est contraire au droit opéra donc effectivement on pourra plus baser là dessus et le censurer et effectivement aucun employeur ne pourra légitimement dire j'ai le code du travail qui dit ça puisque là on a le droit européen et la cour de cassation qui disent non non le salarié en arrêt maladie ou pas pro ou pas il acquiert des congés donc ça ça fait pas de débat simplement on va aussi inviter le législateur non seulement à remplacer et réécrire cet arrêt qui n'est pas donc qui est contraire au droit européen et en plus on espère qu'il va en profiter entre guillemets pour ajouter cette question du délai dans lequel donc du délai rétroactif donc jusqu'à quand ils peuvent remonter pour demander ces congés et ensuite le délai qu'il a pour demander soit ce report soit cette indemnité à compter de la fin de l'arrêt donc c'est des éléments beaucoup de questions qui sont pas tranchées cette question des congés en plus vous dépendez de la caisse donc ça va pas vraiment dépendre de vous là dessus dès qu'on aura des informations un peu plus précises de la part de la caisse en fait on vous en fera part parce que sachez que voilà la caisse a été informée je crois que de connaissance elle a informé aussi certains entreprises directement ils ont envoyé des mailings donc vous avez dû recevoir des infos là dessus mais voilà dès qu'on en sera un peu plus sur le principe la caisse est quand même obligé de suivre la législation donc je pense qu'elle ne pourra pas renoncer ou en tout cas refuser ce droit à congé le problème c'est que la caisse est un organisme qui fonctionne de manière où en fait elle est obligée d'être à l'équilibre le problème c'est que s'il va falloir payer des congés pour lesquels les entreprises n'avaient pas cotisé forcément la question de la hausse de cotisation va devoir se poser à un moment ou à un autre et c'est cette cette décision entre guillemets ce positionnement officiel de la caisse au niveau national dont on est en attente aujourd'hui et bien sûr on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on aura des informations sur sur cette question vous avez des questions sur ces fameuses congés payés pendant les arrêts maladie il ya des salariés qui sont déjà venus vers vous pas encore nos services juridiques on n'a pas eu encore trop de demandes là dessus je sais pas si vraiment les salariés sont bien informés nous on a eu des demandes générales mais pas des demandes précises à la demande d'un salarié c'est ça je sais pas si les salariés sont vraiment informés que maintenant y compris en arrêt maladie classique ils acquiert toujours des congés payés mais en tout cas ils vont pas tarder à le savoir et on risque d'avoir des demandes dans les entreprises là dessus donc effectivement c'est encore une affaire une affaire à suivre et la rétractivité effectivement on va poser beaucoup de questions je peux ajouter capette du cantal aurillac oui bien sûr on n'a pas eu de demande effectivement d'entreprise qui aurait des salariés qui seraient revenus vers elle concernant cette question et ouais voilà et ce matin j'ai vu donc la confédération avait mis à disposition donc des des entreprises un modèle de courrier demandant à temporiser jusqu'à ce que la question soit tranchée c'est ça en fait c'est un modèle de courrier qui permet d'exonérer l'entreprise en disant bah j'ai bien pris en compte votre demande je sais que vous êtes en droit de les solliciter simplement moi en tant qu'employeur je ne peux pas vous répondre concrètement sur exactement le nombre de jours et les délais puisque ça n'a pas été tranché donc c'est un courrier qui ne va pas forcément répondre tout de suite de manière immédiate à la réponse à la question voilà du salarié forcément mais ça va permettre de lui dire bah attendez on a on a connaissance par contre pour savoir exactement si je vous dois j'ai une bêtise cinq ou dix jours si on s'arrête à 12 ou 15 mois après la fin de l'arrêt bah ça je ne pourrai le savoir qu'après ses retours donc moi dès que j'aurai un retour je tiendrai au courant ça permet d'exonérer le l'employeur de sa demande par rapport à savoir regarder les questions parce qu'il y a pas mal de questions mais effectivement on l'a vu aussi ce matin on se permettra de le basculer en même temps que le support du coup on enverra support et on enverra aussi ce modèle de courrier qui a été fait par la confédération et qui peut déjà apporter une première réponse si vous avez des salariés qui vous interroge là dessus donc on le rebasculera et du coup on a pas mal de questions donc on va aller on va répondre du coup en direct comme ça alors il ya des questions deux en un parce que est ce que c'est la caisse qui va payer et juste en dessous on a y a-t-il un coût pour l'entreprise oui je pense qu'il y aura un coût ça c'est certain la question c'est est ce que ça va être supporté par l'entreprise ou visiblement par la caisse c'est une des réponses notamment qu'on attend de la caisse moi je pense que malheureusement il va y avoir une autre du point des cotisations la caisse puisque si elle doit financer en fait des projets rétroactifs alors je sais on sait pas trop dans quelle mesure pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué de dire mais voilà comme vous dépendez d'une caisse c'est vrai que d'abord c'est elle qui paye mais après il va y avoir des impacts c'est sûr en termes de cotisation donc indirectement je pense que on a la question sur quand il n'y a pas de maintien de salaire quand il n'y a pas de maintien de salaire alors si on est sur une maladie où il n'y a pas de maintien de salaire parce que le salarié il n'a pas les conditions d'ancienneté etc pour moi ça ne change rien à l'acquisition du congé payé en fait le salarié en maladie simple même si vous maintenez pas le salaire parce que le salarié ne remplit pas les conditions acquérera des congés payés en fait puisque la jurisprudence du coup il n'y a pas de corrélation entre les deux conditions voyez elle impose pas que vous maintenez le salaire pour que il acquiert bien des congés pendant cette période il acquiert des congés c'est ça voilà le droit européen a été assez clair là dessus on privilégie la santé parce que le salarié est en arrêt maladie pour quelques raisons que ce soit le droit européen voilà la question c'était quelle que soit la raison de son arrêt c'est pas parce qu'il est en maladie que il devrait perdre certains de ses droits et notamment ses droits à congé c'est la philosophie du droit européen qui a été repris bien sûr par par le droit français aujourd'hui là on a une question j'ai deux salariés concernés arrêtent plus de 90 jours donc on va atteindre le positionnement de la btp je veux dire ce modèle bien sûr on voit le droit de valier et effectivement vous risquez d'être concerné avec deux salariés sur quelqu'un des jours tout à fait donc là voilà des puis aussi dès qu'il va y avoir des choses au niveau du législateur des réponses de la caisse on va communiquer là dessus on communiquera là dessus par le biais de nos auditeurs mais aussi dans les prochains webinaires on espère que puisque vous savez qu'on fait ce webinaire d'actualité sociale deux fois par an une fois au mois de juin et une fois en fin d'année donc voilà j'espère au mois de c'est donc je parlais tout à l'heure donc du conseil constitutionnel donc à minima on devrait voir cet article du code travail abrogé voilà maintenant la question c'est est ce qu'on aura les délais qui seront sortis ici là on l'espère ok du coup je pense qu'on a peut-être on a une autre question pour un salarié en maladie professionnelle depuis trois ans comment cela va se passer c'est la même chose on attend le positionnement mais effectivement lui il a d'ores et déjà acquis ses congés puisque le droit français de permettre donc lui pour vous c'est vraiment c'était jusqu'à un an c'était plafonné voilà il ya cette question aussi effectivement avec se plafonner à un an pour les maladies pro l'appareil la cour de cassation a dit on plafonne pas ouais donc là lui la seule question qui va se poser c'est la durée du congé c'est ça là il va falloir attendre que le législateur en fait disent c'est ça jusqu'à quelle durée en fait on va pouvoir cumuler donc là est ce qu'il va avoir juste un an ou est ce qu'il aura plus là du coup c'est bon la problématique c'est qu'on a ces jurisprudence qui est sorti et qui donne des droits aux salariés mais le législateur a pas suivi suffisamment rapidement et du coup on n'a aucune réponse à donner aux salariés sur combien de jours ils peuvent prendre sur combien de temps ils peuvent les demander et combien de temps ils peuvent avoir le report à part les faire atteindre c'est vrai avec le modèle c'est compliqué pour l'instant c'est un peu compliqué nous avons signé une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en arrêt depuis septembre devant nous le pays c'est congé complet alors là il faudra revenir vers nous de ça on a qu'on regarde par rapport aux dates parce que normalement comme les arrêts date du 13 septembre là il faudra revenir vers nous pour nous renvoyer un mail et puis on posera la question un peu plus précisément s'il vous plaît ok du coup on va passer sur la ppv la fameuse prime de partage de la valeur donc fameuse prime macron vous la connaissez on a pas mal de demandes au service juridique du coup sur le sujet donc surtout en fin d'année beaucoup d'entreprises qui sont intéressés pour la verser donc on a fait un petit rappel comment elle peut être mise en place soit un accord d'entreprise soit une des eu une fameuse décision unilatérale là aussi on a un modèle de des eu sur la mise en place qu'on pourra vous renvoyer à l'issue du webinaire comme ça vous l'aurez pour ceux qui souhaitent le mettre en place à noter que ce dispositif est devenu pérenne c'est à dire qu'il n'y a plus de date de fin mais par contre l'exonération spéciale sur les versements elle devait avoir une date de fin je vous en parle juste après donc du coup je vous dis pas mais on va avoir un prix au niveau du régime social par contre au niveau de la prime il y a eu un nouveau critère cette année qui a été ajouté puisque vous savez qu'on n'est pas obligé de donner le même montant à tous les salariés on peut moduler le montant en fonction de critères ces critères sont limitatifs on peut pas en inventer on peut se baser que sur les critères donc légaux donc il y a la rémunération le niveau de classification la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail et nouveau critère on peut ajouter l'ancienneté dans l'entreprise donc c'est un critère qui est très intéressant puisque on ne souhaite pas forcément verser une prime à un salarié qui vient d'arriver depuis un mois dans l'entreprise on souhaite récompenser ceux qui ont été là toute l'année et qui ont travaillé pour l'entreprise donc avec ce critère de l'ancienneté ça va nous permettre indirectement de ne pas verser la prime à ceux qui viennent juste d'arriver par exemple ou alors de moduler le montant dans tous les cas on peut verser deux primes là l'autre nouveauté c'est qu'on a la possibilité de verser deux primes d'ici la fin de l'année 2023 si on a déjà versé une prime en début d'année 2023 on a le droit de verser une nouvelle prime en fin d'année par exemple qui serait basé sur des nouveaux critères que ceux qu'on aurait pu mettre en place en début d'année par contre attention faudra faire une nouvelle DUE pour sécuriser et il faudra respecter les montants plafonnés maximum pour rappel 3000 euros si vous n'avez pas d'accord d'intéressement dans l'entreprise maximum sur la même année civile admettons que vous avez déjà versé 1000 ou 1500 euros en début d'année il vous restera une marge de 1000 ou 1500 euros pour le pour atteindre le plafond maximum des 3000 euros au niveau du régime social du coup on vous l'a mis ici normalement le régime social de faveur entre guillemets devait finir l'année à la fin de l'année 2023 pour les salariés qui ont une rémunération inférieure à trois smic sur les deux sur les deux derniers mois il faut savoir que le régime il est très intéressant donc pour la plupart de vos salariés ce régime social et fiscal est très intéressant puisque la prime que vous allez verser elle va être à la fois exonérée d'impôt sur le revenu mais également deux cotisations sociales pour vous de csg de crds ainsi que de forfait social vous voyez régime social de faveur plus plus on va dire pour ces salariés là la majorité de vos salariés ce régime de faveur devait s'arrêter à la fin de l'année au 31 décembre 2023 il a été on l'a appris il ya trois jours un tout récemment prolongé pour encore jusqu'à juste pour encore deux ans puisque pour l'année 2024 3 ans pardon 2024 2025 et jusqu'à la fin de l'année 2026 jusqu'au 31 2026 ce régime de faveur restera applicable aux salariés toujours les mêmes qui ont une rémunération inférieure à trois smic la plupart de vos salariés et pour les entreprises de moins de 50 salariés c'est une nouvelle condition qui est fixée c'est à dire que le régime de faveur on vous a mis en jaune dans le support restera applicable encore trois ans pour ces mêmes salariés et uniquement pour les petites entreprises de moins de 50 salariés pour les autres qu'est ce qui va se passer c'est à dire pour les entreprises de plus de 50 salariés ou pour les salariés qui ont une rémunération supérieure à trois smic à compter de l'année prochaine eux ils bénéficieront uniquement d'une exonération de cotisations sociales tout le reste impôts sur le revenu csg crds forfait social sera dû on a on a des questions un salarié dirigeant petit toucher la ppv alors là ça dépend si le dirigeant est salarié ou non c'est ça on avait ma question juste au dessus est ce que la ppv puisse être versé aux dirigeants l'entreprise qui est mandataire sociale alors il faut voir s'il a un contrat de travail ou pas on a pas mal de questions au service juridique là dessus faudra revenir à nous il faut voir si ce mandataire il a par ailleurs des missions en fait de salariés via un contrat de travail il faut que ce soit des missions réelles en fait oui un technicien par exemple c'est ça mais s'il a juste un contrat de travail en tant que mandataire type par exemple ça arrive souvent pour tout ce qui est président de sas etc en général eux ils sont souvent exclus du bénéfice de la prime parce qu'on considère que ils ont uniquement leur contrat de mandataire sociale même si c'est un contrat de travail c'est un contrat de mandataire ça c'est pas un contrat type par exemple d'un ouvrier comme un salarié qui peut être gérant de la sarl par exemple mais qui aussi est ouvrier poseur menuisier chauffagiste etc dans ce cas là il vaut mieux revenir vers nous oui du cas par cas du cas par cas vu du risque de redressement si vous souhaitez laverser un dirigeant du coup il vaut mieux revenir vers nous à notre service juridique avec le contrat de travail et qu'on regarde en fait si pour nous du coup c'est un vrai contrat de travail ou non on vous posera peut-être quelques questions pour voir en fait pour identifier parce que le problème c'est que si vous la versez à ce dirigeant et que vous avez appliqué les régimes de faveur que vous ne deviez pas il y a quand même un risque de redressement donc sur ces cas là du dirigeant qui est à côté un contrat de travail il vaut mieux revenir vers nous c'est possible et voilà il faut quand même être prudent là dessus donc du coup on a une autre question est-ce qu'un apprenti un ouvrier en cdi qui ont la même ancienneté on peut différencier le montant vous pouvez si vous basez sur des critères objectifs alors la qualification peut-être pas parce qu'effectivement l'apprenti peut avoir une classification identique à celle de l'ouvrier pour moi en tout cas le seul critère ouvrier ça sera pas suffisant c'est pas à la rémunération c'est ça il ya d'autres critères en fait qui sont différents pour cet apprenti et cet ouvrier effectivement comme tu dis alexandra peut-être la rémunération parce que l'apprenti il aura une rémunération on a le droit de moduler le montant de la prime en fonction de la rémunération donc effectivement l'apprenti va moins touché que l'ouvrier donc de fait il aura le moins en tout cas le seul critère apprenti ouvrier non ça sera un critère discriminatoire qui serait pas admis mais effectivement il faudra trouver d'autres critères ça peut être la durée de présence ça peut être la rémunération la classification en fonction de la classification de cet apprenti ou cet ouvrier voyez d'autres critères que cela en tout cas après normalement il faut tenir que l'idée de cette prime normalement c'est de verser plus au bas salaire c'est ça que attention quand même normalement l'idée c'est qu'on favorise en fait les petites rémunérations aux grandes donc ça peut quand même paraître contradictoire qu'on verse plus à des classifications élevées qu'à des classifications faibles c'est quand même un risque d'année sur l'autre les critères d'obtention de la prime peuvent changer d'une année sur l'autre les critères d'obtention bien sûr en fait vous pouvez tout vous pouvez en fait dans votre DUE fixer des critères différents d'une année sur l'autre dans votre DUE et décider en fait que X7 AD ça sera en fonction de l'ancienneté l'année prochaine ça sera en fonction vous pouvez tout à fait en fait fixer tous les ans comme il faut une DUE vous pouvez fixer des nouveaux critères c'est pour ça que nous on encourage à ne pas faire une DUE sur X années parce que c'est aussi possible comme les dispositifs est devenu pérenne donc on encourage vraiment à faire une DUE tous les ans même si vous souhaitez vous avez prévu de la reverser comme ça vous pouvez justement fixer des nouveaux critères ou autres en fait tous les ans et aussi décider du montant tous les ans c'est ça ça peut changer aussi en fonction de votre activité qui peut être changeante la fonction de la trésor donc effectivement on pense que c'est plus adapté d'en faire une quitte à reprendre la même l'année d'après c'était gênant mais comme ça ça vous permet l'attitude que vous n'avez pas si vous prévoyez d'ores et déjà une DUE sur par exemple pour une prime sur trois ans alors on a beaucoup de questions sur ces DUE pour vous parler plus fort alors essayez je vais essayer de vérifier que le son est bien au maximum du prix et une autre question peut-on cumuler le versement de la PPV avec la prime de transport avec les 400 euros pour moi oui il n'y a pas d'interdiction pour moi ce sont deux fondements différents donc il n'y a pas de difficulté à cumuler exactement c'est ça pour moi il n'y a aucune interdiction normalement accumulée pour moi c'est deux dispositifs qui sont bien distincts j'essaye de ce que tu peux vérifier juste que le son il est appris on va juste vérifier au niveau du son savez vous si plusieurs DUE seront possibles en 2024 alors a priori pour moi oui parce que dès cette année en fait à mon avis normalement l'année prochaine c'est la même chose que cette année c'est à dire qu'on peut aller jusqu'à deux versements donc l'année prochaine normalement c'est pareil pour moi on peut aller jusqu'à deux versements soit on prévoit dans une même DUE on sait à l'avance par exemple en début d'année on sait qu'on veut verser tant au mois de janvier tant en décembre et comme ça on fait une seule DUE mais avec deux versements soit on ne sait pas à l'avance donc on peut très bien prendre une DUE en janvier en versant 1000 euros et ensuite en cours d'année ou en fin d'année refaire un versement et refaire une nouvelle DUE dans ces cas là pour moi c'est possible et vous pourrez même si vous avez envie pour le deuxième semestre par exemple de changer encore plus les modulations les critères modulations changer la prime c'est ça vous avez c'est comme c'était deux entre guillemets deux années différentes vous avez fait droit de faire deux DUE deux primes la seule condition c'est que le cumul de ces deux sur une même année civile ne peut pas dépasser pour bénéficier de l'exonération de ces 3000 et 6000 euros c'est ça si vous n'avez pas d'accord du coup ça sera 3000 euros sur l'année civile c'est ça à part fait vous entendez mieux merci ok bon bah tant mieux parfait donc c'est bien il ya beaucoup de questions en tout cas nous au service juridique on a beaucoup de demandes on a des adhérents qui vont souvent jusqu'au plafond des 3000 euros soit en une fois soit en deux fois mais en tout cas ça se fait ça récompense les salariés tout à fait c'est intéressant pour l'entreprise et surtout c'est vrai que pour les salariés au niveau des impôts c'est vrai que toucher une telle chose c'est plutôt en fin d'année c'est l'équivalent de l'ancienne prime de fin d'année voilà après par contre ce dispositif normalement ne doit pas se remplacer un autre qui existait déjà dans l'entreprise donc il ne doit pas se substituer à des éléments de rémunération ou autre des éléments de rémunération qui existait quand même attention par rapport à ça mais c'est vrai que voilà ça se fait beaucoup en pratique pour celles qui n'avaient rien de la verser du coup autre chose alors on vous l'a mis dans la ppv il ya une nouvelle obligation je reprends juste une note voilà donc il ya une nouvelle obligation donc là c'est tout récent on l'a appris avec la loi du 29 novembre 2023 qui porte de transition du fameux ANI un accord national interprofessionnel qui a été entamé depuis un petit moment depuis le début de l'année entre les partenaires sociaux qui est relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise il a été instauré une obligation pour les entreprises entre 11 et moins de 50 salariés d'appliquer une modalité de partage avec vos salariés si ces entreprises réalisent un certain niveau de bénéfice pendant trois années consécutives alors ça veut dire quoi ça veut dire que à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi donc la loi elle vient tout juste d'être d'être promulguée ces entreprises là donc qui ont au moins 11 salariés et qui en ont maximum 50 elles devront qui auront réalisé pendant trois années consécutives un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires donc là dessus ça sera vos comptables je pense qu'ils vont vous alerter il faudra demander vos comptables si vous n'avez déjà pas reçu d'infos de la part des comptables en tout cas eux normalement seront en mesure de vous alerter à mon sens si vous dépassez ce bénéfice net fiscal et qu'ils ne sont pas tenus de mettre en place un régime de participation donc c'est à dire que vous avez moins de 50 salariés normalement vous n'êtes pas obligé de mettre en place le régime de participation en revanche si vous avez dépassé ce bénéfice net fiscal de 1% vous devrez mettre en place soit un régime de participation ou d'intéressement dans l'entreprise soit abonder un plan d'épargne salarial soit verser la fameuse prime de partage de la valeur alors cette obligation de mettre en place un des dispositifs elle va s'appliquer on vous l'a mis aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 donc à partir du 1er janvier 2025 avec le comptable normalement vous allez devoir regarder les trois exercices précédents si au niveau des trois exercices précédents vous avez dépassé ce bénéfice net fiscal d'au moins 1% vous devrez choisir entre la mise en place d'un des trois dispositifs attention si vous en avez déjà un dans l'entreprise par exemple vous avez déjà un régime de participation ou d'intéressement ou si vous avez déjà versé la ppv sur ces trois années là on considérera que votre obligation est déjà remplie voyez ça serait pour les entreprises qui n'auraient rien fait pendant ces trois années là et qui dépasseraient ce net fiscal elle serait dans l'obligation du coup de mettre en place quelque chose dans leur entreprise on vous a mis ne sont pas soumis à cette obligation attention ça concerne vraiment les sociétés c'est à dire que les entreprises individuelles ei eirl ne sont pas concernés par cette nouvelle obligation c'est ça et bien faire attention ce délai de trois ans c'est qu'il faut que ce soit trois années consécutives c'est à dire que si sur une année par exemple vous avez versé la ppv et ben du coup le compteur repart à zéro à partir de l'année d'après donc après on repart sur trois ans encore c'est un peu comme le principe du cse c'est à dire qu'il faut que vraiment soit 2022 2023 2024 si par exemple en 2023 vous avez versé la ppv et ben on repartira en regardant les exercices sur 2024 2025 2026 pour savoir si en 2027 vous verserez vous serez soumis à cette obligation en tout cas voilà je pense que les contats vont vous alerter là dessus ils ont peut-être déjà envoyé des choses mais voilà en 2025 il faudra se poser la question et regarder donc il faut garder en tête ça voilà si vous n'avez rien versé après pour les entreprises qui ont versé de la ppv ou autre elles sont moins concernés ce que vous avez des questions sur ces partages de la valeur ça vient tout juste de sortir oui alors on va enchaîner avec donc on est en période de l'année où généralement les employeurs décide de faire donc des cadeaux à leurs salariés via notamment des bons d'achat et des chèques cadeaux ces bons d'achat et chèques cadeaux donc sont exonérés à hauteur d'un certain montant alors cette année pour 2023 ce seuil est fixé à 183 euros par salarié donc le principe c'est que si vous dépassez ce seuil sur le montant du dépassement vous paierez donc des cotisations sociales si ce seuil est dépassé vous bénéficiez donc de l'exonération uniquement si vous remplissez trois conditions cumulatives donc pour permettre de continuer à bénéficier de cette exonération il faut attribuer le bon d'achat à un événement particulier donc type bon d'achat pour noël par exemple il faut utiliser le bon d'achat de manière déterminée c'est à dire par exemple on utilise si vous donnez pour la liste de mariage il faut que le salarié utilise son bon d'achat pour aller dans la liste de mariage par exemple typiquement d'un magasin d'une grande enseigne et bien sûr il faut que le montant attribué soit conforme aux usages et en général l'usage se cale un petit peu sur ce fameux seuil d'exonération qui est de 183 euros le seuil de 183 euros par contre bien faire attention il s'applique donc par salarié mais non plus par année civile mais globalement sur année uniquement pour chaque événement donc si par exemple vous décidez de donner un salarié qui donc à la fois donc bénéficierait d'un bon d'achat par exemple de 150 euros pour la naissance à venir de son enfant donc lui il bénéficiera de 150 euros exonérés pour la liste de naissance puisqu'on est sous le seuil des 183 et en plus il se trouve que sur la même période noël arrive et vous lui versez comme à d'autres 160 euros en bon d'achat ou en carte cadeau pour noël et qui va l'utiliser pour noël mais du coup on dépassera les deux cumuls de 183 mais comme on sera sur deux événements spécifiques particuliers et bien il sera sous le seuil des 183 pour l'un sous le seuil des 183 pour l'autre ce qui fait qu'il sera exonéré pour les deux pour les deux bons d'achat et les deux cadeaux ça c'est assez avantageux pour les salariés petite particularité si on verse des donc des bons cadeaux des chèques des bons d'achat pour noël et bien ça s'applique par salarié et par enfant donc ça aussi petite subtilité qui est pas mal et qui forcément favorise un petit peu donc les donc les employeurs à verser à verser ces bons d'achat alors on a une question juste là dessus si c'est un cadeau et non des bons d'achat est-ce pareil ça me semble plus délicat je pense qu'effectivement c'est un cadeau d'entreprise c'est ça parce qu'il faudrait savoir quel type de cadeau c'est alors effectivement là c'est plus compliqué au niveau du régime social fiscal parce que moi c'est un cadeau d'entreprise c'est un cadeau et il faudrait savoir ce que c'est la difficulté va être de prouver que ce cadeau est lié notamment par exemple à un événement particulier pour moi les cadeaux parce que là on est vraiment sur la réglementation de bons d'achat et chèques cadeaux donc du coup si c'est un cadeau en nature des choses comme ça pour moi on n'est pas du tout sur le même régime pour moi je suis d'accord on sortirait du dispositif ouais un cadeau d'entreprise une corbeille de noël par exemple comment sortirait ouais on n'est pas sur le même dispositif donc là pour une corbeille de noël faudrait qu'on regarde si vous offrez une corbeille de noël à vos salariés alors la question elle est différente parce que pour moi si vous offrez une corbeille de noël à vos salariés c'est plus savoir vous en tout cas à vous quel régime qu'on appuie sur votre société en fait au niveau de l'entreprise est-ce que vous pouvez vous exonérer ce cadeau là de décharge entre guillemets et par contre le salarié pour lui alors il n'y a pas de souci du coup on la note et on va revenir vers vous du coup de véronique quand tu as et je vais regarder on va regarder au niveau de la pour cette particularité du cadeau en nature en fait ça alors pour les bons d'achat et cadeau on va juste rajouter une petite particularité en ces deux années 2023 et 2024 on appelle des années sportives entre guillemets puisqu'en 2023 la france a accueilli la coupe du monde de rugby et en 2024 on va accueillir donc les jeux olympiques et paralympiques donc effectivement pour ces deux événements particuliers les bons d'achat et cadeaux en nature donc type le billet pour assister au match par exemple pour ces deux compétitions également peuvent bénéficier de certaines exonérations de cotisations sociales là encore il faut respecter certaines conditions alors utilisable bien sûr que dans les boutiques officielles et de compétition cela va de soi mais c'est toujours mieux en le disant les cadeaux en nature également ne doivent provenir que des boutiques officielles donc type des les peluches autres les billets les transports l'hébergement les cadeaux divers etc là encore sur les sites officiels les bons d'achat et cadeaux donc sont attribués soit par le cse soit par l'employeur et par personne d'autre donc il faut vraiment que ce soit donc ces deux entités et jusqu'au 8 septembre 2024 puisque c'est la date de fin des jeux paralympiques donc si c'est ultérieur à cette date à mon sens vous ne serez plus exonérable pour rembourser par exemple à posteriori un billet qu'un salarié aurait pris ce sera plus valable à mon sens et enfin le montant total donc des bons cadeaux des et des bons d'achat en nature pour ces deux compétitions là toujours ne doit pas dépasser donc 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié par année civile et pour vous donner une idée en 2023 ce plafond était à 917 euros donc si on donne un exemple si vous souhaitez pour les jeux paralympiques alors on va pas prendre les jeux paralympiques parce qu'on n'a pas encore le montant mais pour par exemple la coupe du monde de rugby si vous avez offert des billets pour un match à hauteur par exemple de 1000 euros ben à mon sens vous s'exonérez que jusqu'à hauteur de 917 euros et vous vous paierez les cotisations et les charges sociales sur le sol donc à savoir sur ces 83 euros qui restent donc bien faire attention à ça à donner donc à faire bénéficier vos salariés donc de ces conditions pour avoir ces ces montants et ces exonérations alors je vois qu'on a alors aussi la note pour les corbeilles de noël aux salariés ok donc on fera suivre je pense qu'on la référence à tout le monde à la limite voilà c'est ça on mettra à tout le monde à la suite du avec le support si on offre une carte cadeau de 160 euros récit finalement 23 euros pour panier du coup ça va dans le prolongement du coup c'est ça c'est à dire est-ce qu'on n'attend pas le plafond est ce qu'on peut verser le reste en nature finalement via le panier tu vois via la corbeille d'accord du coup on va regarder comme on va regarder après déjà les 160 euros à me semble eux peuvent être exonérés mais la question va se poser pour les 23 euros c'est ça et également balay effectivement fera suivre pour ce moment vous inquiétez pas il n'y a pas de souci comme ça on mettra à tout le monde à tous ceux qui ont suivi avec le support ce que vous avez d'autres questions ok on va passer au ticket restaurant alors les tickets restaurants pour 2024 donc vous aimez prolongation de l'utilisation pour les courses alimentaires alors comme vous savez en fait depuis 2022 il ya une loi en fait d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui assoupissait les règles concernant l'utilisation des titres restaurants normalement cette mesure provisoire devait prendre à la fin de l'année au 31 décembre 2023 du coup pour faire face à l'inflation on a une proposition de loi qui a été déposée le 17 novembre à l'assemblée nationale qui confirme cette position et le gouvernement a engagé la procédure accélérée pour qu'elle puisse être votée par le parlement dans les délais donc elle a été adoptée je vous ai dit par l'assemblée nationale le jeudi 23 novembre donc attention c'est une prolongation de l'utilisation des titres restaurants pour des produits alimentaires non directement consommables qui est envisagé et cet assouplissement devrait prendre fin au 31 décembre 2024 donc c'est toujours bien bon à savoir a priori les salariés pour y avoir une année supplémentaire pour une année supplémentaire bénéficier de cette petite souplesse attention je vous ai mis quand même pour ceux qui ont mis en place des titres restaurants on a lu on a vu avec ma collègue alexandra que le ministère souhaite une dématérialisation de toutes les de tous pardon les titres restaurants d'ici la fin d'année 2026 donc pour ceux qui ont encore du papier sachez que l'idée dans les tuyaux du gouvernement c'est d'imposer un des titres restaurants dématérialisées au plus tard d'ici trois ans ce qui permettrait effectivement aux salariés d'être donc de bénéficier donc de ces plafonds donc là aujourd'hui de mémoire c'est 25 euros 25 euros avec la carte avec la carte oui par jour alors qu'avec les tickets dans certains commerces ils acceptent de les prendre un petit peu un petit peu partout donc voilà juste faire attention à ça il ya encore le temps 2026 les textes sont pas sortis une idée en fait alors on a une autre question ici les paniers alimentaires offerts à noël sont d'une valeur de 200 euros comment fait on alors c'est toujours pareil si on est sur les paniers faut qu'on vérifie la question des cadeaux en nature ouais on va sur le nature donc c'est toujours pareil du coup on le note ok donc ensuite on vous a mis rapidement de toute façon en début d'année on remet toujours à jour à notre lettre sociale avec toutes les informations qu'on vous enverra mais on vous l'a quand même mis puisque c'est paru au 1er janvier 2024 le plafond annuel de la sécurité sociale passera à 46 368 euros et le plafond mensuel à 3684 euros soit une hausse de 5,4% donc on vous a remis le petit tableau qui est celui de l'urssaf avec le plafond annuel trimestriel et le mensuel qui nous intéresse en tout cas pas mal de calculs de cotisations et le salaire donc donc voilà c'est plus technique ouais alors si vous n'avez pas de questions va passer donc à l'aide exceptionnelle à l'embauche donc notamment pour tout ce qui est alternant et apprenti donc il ya une prolongation pour les contrats qui sont conclus jusqu'au 31 décembre 2023 donc cette aide exceptionnelle elle était aujourd'hui ouverte et donc elle s'applique au contrat conclu donc signé jusqu'au 31 décembre le gouvernement a fait part de son intention donc la prolonger jusqu'à la fin du quinquennat simplement effectivement on attend toujours le fameux décret qui acte cette prolongation à minima déjà pour 2024 a priori elle devrait être renouvelée dans les mêmes conditions au niveau des montants et des conditions donc on attend quand même le décret parce qu'on sous réserve toujours d'une surprise mais a priori on serait là dessus donc si vous avez vraiment un doute vous pouvez faire signer le contrat avant 31 décembre 2023 mais sinon a priori 2024 bénéficierait toujours de cette de cette aide et pour rappel cette aide elle est attribuée quel que soit l'âge de l'apprenti mais pour la première année de l'exécution du contrat et elle se substitue totalement à l'aide unique donc en fait c'est celle-ci qui remplace l'ancienne aide unique pour les employeurs donc d'apprentis voilà faire attention bien sûr dès que le décret sera sorti on ne manquera pas de vous tenir au courant pour vous on espère confirmer la prolongation du dispositif jusqu'en 2024 dernière chose on voulait juste vous alerter là dessus sur le document unique d'évaluation des risques professionnels donc pour rappel il ya une obligation de dépôt en fait sur un portail numérique à compter du 1er juillet 2024 normalement pour les entreprises de moins de 150 salariés donc pour vous pour la plupart en tout cas vous deviez à compter du 1er juillet 2024 la dé prochaine déposer votre document unique sur un portail cette obligation est déjà entrée en vigueur au 1er juillet 2023 pour les plus petites entreprises pour pardon pour les plus grandes entreprises pour celles de plus de 150 salariés mais on pense qu'il va y avoir un report de cette mesure puisque dans une réponse ministérielle le ministère du travail a précisé qu'en raison de difficultés techniques importantes donc pour celles qui l'ont déjà mis en place là au 1er juillet 2023 on constate en fait que c'est un peu le bazar si je peux me permettre et donc du coup ils ont ils ont déjà annoncé qu'a priori pour les entreprises de moins de 250 pour lesquelles l'obligation devait entrer en vigueur au 1er juillet 2024 il y aurait un possible report donc là aussi on vous tiendra au courant des évolutions sur le sur le sujet mais mais voilà on voulait quand même vous avertir vous prévenir puisque on a on a vu cette information il ya plus cette urgence dire attention alors je vois qu'il ya une question qui était relative à l'aide d'apprentissage qu'avons nous pour la deuxième année rien alors a priori effectivement cette aide comme elle remplace l'aide unique et qu'elle verser que la première année ça sous-entend qu'effectivement il y aurait rien pour la deuxième année mais par contre on va vérifier parce qu'effectivement il faut vraiment voir avec les responsables les responsables au niveau des soit au niveau des cfa soit parce que c'est vrai que nous au niveau juridique on gère pas trop les apprentis toutes les aides nous nous ce qu'on sait en tout cas c'est sur l'aide exceptionnelle parce que ben juridiquement voilà c'est ça on a des questions sur l'aide exceptionnelle après en cours de contrat d'apprentissage etc il faudra que les opco cfa tout ça parce que là nous j'avoue que ça va dépasser un petit peu de l'opco je pense avec constructif puisque c'est eux qui gèrent c'est ça vous on 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 on